Et mardi, ce sera un très attendu Real Madrid-Manchester City, avec un très attendu Jude Bellingham. C'est dans ces matchs-là, Rio, que l'Anglais peut devenir un peu plus encore une superstar ? Oui, je pense que c'est à travers ces matchs-là, sur cette scène européenne, qu'on voit les grands joueurs. Mais à travers Jude Bellingham, je vois surtout un joueur qui a un bon entourage et qui a bien géré sa carrière. On le voit à travers les choix de ses clubs. Et en plus de ça, c'est une superstar sur le terrain. Mais en dehors, il a un comportement qui est exemplaire aussi. Il s'est adapté à vitesse grand V au Real Madrid. Chose pas facile. Malgré son jeune âge, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Et je pense que ce week-end, en tout cas cette semaine, en Champions League, il va pouvoir montrer que c'est un grand. Il y a un petit favori au Real Madrid-City pour vous ? City. Favori. Donc Bellingham serait très très important dans ce Real Madrid-City. Voici Jude Bellingham en grand format, aux origines du phénomène, avec Yacine Enfawi et le montage de Vincent Marquer. C'est le joyau de la couronne britannique. L'homme providentiel du Real Madrid. Il est en train de mettre la barre très haute et montrer à tout le monde ce qu'il est. Véritable phénomène sportif, mais aussi marketing. Je veux sans cesse repousser mes limites. A 20 ans, son influence est déjà mondiale. L'égalisation de Bellingham ! C'est le meilleur joueur anglais depuis des années. Retour sur les origines d'un petit prince, programmé pour régner. A moi de faire mes preuves. De Birmingham à Madrid. En passant par Dortmund. Voici l'histoire de Jude Victor William Bellingham. Tout commence à Birmingham, deuxième plus grande ville du Royaume-Uni. Fierté des siens. Le visage de Bellingham s'affiche en grand sur les murs de sa ville. Repéré à l'âge de 7 ans par son club de cœur, le petit Jude impressionne chaque week-end. De quoi taper dans l'œil des plus grands recruteurs anglais. Il avait un tel potentiel à son âge. Il était déjà très fort physiquement. Il avait une aisance technique hors du commun. Il était dur à arrêter sur le terrain. Il était réellement en avance sur les autres enfants de l'académie. Depuis tout petit, il a toujours été obnubilé par le but. Jude était clairement prédestiné à marquer sa génération. Surclassé dans toutes les catégories, Jude fait ses débuts chez les pros à 16 ans et inscrit son premier but pour son premier match. Je suis encore sur la lune. Marquer le but de la victoire devant mes supporters en fin de match, c'est un rêve qui devient réalité. Tous les enfants de Birmingham rêvent de vivre ces moments-là. J'en ai encore des frissons. Après une saison et 44 matchs disputés chez les Blues, le plus jeune buteur de l'histoire du club entre dans le cœur des fans de Birmingham City. C'était un bonheur de le voir jouer. Je savais qu'il était spécial dès les premières minutes où je l'ai vu porter ce maillot. On est tous fiers de ce qu'il a accompli ici. Suite à son départ, son numéro 22 est retiré par le club pour lui rendre hommage. Son premier entraîneur se souvient. Au début, les gens n'ont pas compris cette décision. Ils se sont dit « Comment est-ce possible de retirer le numéro d'un gamin de 16 ans qui n'a encore rien fait ? » Et pourtant, c'était un geste symbolique et visionnaire de la part du directeur général. Quand on voit ce que Jude est devenu, on peut dire que le club avait raison. Convoité par Chelsea ou encore Manchester United, Jude rejoint l'Allemagne il y a 17 ans et le Borussia Dortmund pour 25 millions d'euros. Le gamin savoure. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est le club parfait pour mon développement. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour un jeune joueur afin de continuer à progresser. Je suis venu ici pour gagner des matchs et des titres. Passé le temps de la révélation vient celui de la confirmation. Quoi de mieux qu'un grand rendez-vous européen au Signal Iduna Park pour inscrire son premier but en Ligue des champions face au Manchester City de Pep Guardiola. C'est peut-être un menteur. Il est trop bon pour avoir 17 ans. Ses performances éblouissent l'Europe et ses coéquipiers à Dortmund comme Thomas Meunier. C'est un gamin qui a faim en fait. Il ne se repose pas sur ses acquis. Il est toujours motivé et toujours prêt à aller au charbon. C'est l'exemple même du talent qui est conscient de la chance qu'il a. Je n'avais pas eu la chance d'être Thomas Meunier. Et j'aurais voulu être plus de Bellingham. Joueur modèle, incontournable, étincelant avec le Borussia. Bellingham, Bellingham, Bellingham ! Que vergarie ! Goal, 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 goal de Dortmund ! Le gamin de Storbridge remporte avec Dortmund le premier trophée de sa carrière, la Coupe d'Allemagne. Et après trois saisons, il est élu meilleur joueur de Bundesliga. À Dortmund, c'était l'un de nos meilleurs joueurs. C'était notre golden boy. C'était un joueur d'équipe. Il était capable d'attaquer et de défendre. C'était un leader, déjà très jeune. International anglais depuis quatre ans, Bellingham est attendu au prochain euro, comme le leader capable de mettre fin à 60 ans d'absence de trophée chez les Free Lions. Il ne renonce jamais, c'est le joueur le plus compétitif qu'on ait. Il a une énergie incroyable qui rejaillit sur les autres. Et tout cela à seulement 20 ans. C'est tout simplement un leader sur le terrain. Beaucoup de joueurs anglais sont bien plus âgés que lui, mais ils le prennent comme exemple dans la gestion du jeu, du rythme, des temps forts. Il est crucial pour l'Angleterre et sans lui, on ne pourra pas remporter l'euro. Respecté à 20 ans, capitaine sans brassard, Bellingham n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Comme ce soir à la face à la Belgique, Jude hausse le ton et montre l'exemple sur le terrain. À son âge, il montre déjà beaucoup de maturité et d'humilité. On a beaucoup de chances de l'avoir. Depuis son transfert au Real Madrid l'été dernier, pour 100 millions d'euros, Jude Bellingham a pris une dimension galactique. Sa cote de popularité est au sommet. Surpris, je l'étais au début. Là, je ne le suis plus parce que j'ai la chance de le côtoyer au quotidien, voir le joueur qu'il est. Donc sa dimension maintenant, elle est incroyable, elle est exceptionnelle et ça va continuer à grandir et à monter. Meilleur buteur du Real cette saison avec 20 buts en 32 matchs disputés. Je ne pensais pas, mais franchement, il m'a forcément étonné sur ce coup-là parce qu'il a vraiment l'instant d'un attaquant. Il est placé là où il faut au bon moment. Ça, ça m'a choqué. Et sa célébration, elle a fait le tour. Oui, franchement, sa célébration est top. Franchement, elle est top. C'est un joueur incroyable. C'est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire, mais là, je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les stats et surtout à son âge. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'objectifs et c'est beau de le voir comme ça. En tous les cas, très fan, très fan de lui. On lui a dit est ce qu'on a envie, c'est qu'il puisse soulever des trophées. C'est tout le mal que je lui souhaite. La Ligue a bientôt en poche. La Ligue des champions et l'Euro dans le viseur. Le Prince de Birmingham poursuit sa voie royale. Et si vous n'aviez pas eu la chance d'être Ryuma Vuba ? On devrait être Jude Bellingham. Je vous comprends, évidemment. Merci. Jude Bellingham, est-ce le facteur X de ce choc ? Rien de Madrid, Manchester City. On va en parler dans cette vidéo, tranquille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Rien. On va parler de Manchester City. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si la Chine, si c'est fait, on est parti. Alors, Rien de Madrid, Manchester City. C'est le match allé. Ça va, ce jeu match, les amis. Mardi, on aura Real, Manchester City, match allé. Et dans ce match, franchement, le Rien de Madrid, c'est une équipe qui a de l'expérience en Europe. C'est une équipe, on les appelle le bailleur. On les appelle les propriétaires de la LDC, les propriétaires de la Ligue des Champions puisqu'ils ont un nombre incalculable de Ligue des Champions gagnées. C'est la meilleure équipe de tous les temps, selon moi. C'est la meilleure équipe de tous les temps, les amis. Tous les temps. Tu peux être fan du Barça, tu peux être fan du PSG, de Manchester City, de Manchester United, mais il faut reconnaître que le Rien de Madrid, c'est la meilleure équipe de tous les temps, les amis. Il faut le reconnaître. Une fois qu'on l'a dit, est-ce que cette équipe sera capable d'éliminer Manchester City? Déjà, il faut souligner que on va jouer le premier match au Rien de Madrid. Le premier match va se jouer en Espagne. Et ça, c'est un facteur non négligeable. Pourquoi c'est non négligeable? Puisque, les amis, la plupart des qualifications du Rien de Madrid, les saisons précédentes, notamment la saison où le Rien de Madrid faisait remontada, sur remontada, la saison où Kain Benzema a été étincelant, la saison où Kain Benzema a remporté son ballon d'or, cette saison-là, la plupart des matchs du Rien de Madrid se jouaient, les matchs de retour se jouaient au Rien de Madrid. Et ça, lorsque tu joues le match de retour au Rien de Madrid, ce n'est pas la même chose, puisque tu as une pression énormissime. Tu as une pression énormissime. Imagine peut-être, au match allé, tu as battu le Rien de Madrid, un but à zéro. La pression que tu vas subir chez le retour, ce sera vraiment, si tu n'es pas costaud mentalement, tu vas craquer. Et la plupart des équipes ont craqué. Le Pége a craqué, Chelsea a craqué, City a craqué. Donc, c'est une équipe, lorsqu'elle joue chez elle, le match retour, c'est quasiment une qualification assurée. Le fait que le Rien de Madrid va recevoir au match allé, ça peut changer la donne, ou bien ça peut changer la donne. Donc, ce Rien de Madrid vient frais, puisque le Rien de Madrid n'a pas joué ce week-end. Il y avait la finale de la Copa del Rey, entre, je pense, Bilbao et Mallorca. Bilbao a remporté la finale d'ailleurs. Donc, en Espagne, il n'y avait pas de championnat cette semaine. Ce qui fait en sorte que le Rien de Madrid, ils n'ont pas joué. Le Rien de Madrid va arriver, contre Manchester City, étant frais. Il y a un varteur ici, de Bélinguer. Pour moi, je n'attendais pas à Jude Bélingam à un tel niveau. Je ne l'attendais pas à un tel niveau. Je connaissais ses qualités à Donne Moune. C'est un joueur avec beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel. La preuve, avant de venir au Rien de Madrid, il a fini MVP de la Bundesliga. MVP de la Bundesliga, les amis. Mieux jeu de la Bundesliga, ce n'est pas, ce n'est pas à nous deux. Ça montre à quel point ce jeu, il a beaucoup de qualités. C'est un garçon qui a explosé au Rien de Madrid, notamment avec Calan Cheloti. Il faut nous souligner, Calan Cheloti s'est fait progresser le jeu. on l'a vu avec Vinicius Vinicius était maladroit devant le but c'est Kalan Jochi aussi en partie qui l'a fait progresser donc Jude Bellingham s'il est au top il peut vraiment faire des dégâts face à ce match de City c'est également Vinicius Kyle Walker ne va pas jouer donc qui va continuer Vinicius qui va continuer Vinicius les amis puisque généralement c'est Walker qui est souvent sur le côté de Vinicius c'est Walker qui tient sur la Vinicius, Walker revient de Bussu il est trop juste pour jouer ce match a priori il ne sera pas là et qui va continuer Vinicius Kyle Walker n'est pas là Kyle Walker n'est pas là donc ce City là ce n'est pas une grande équipe de City qui vient au Real de Madrid cette City c'est le tenant du titre mais ce Real là les amis pour les battre c'est très difficile j'aime souvent dire le Real de Madrid n'a pas besoin d'être à 100% pour te battre à contrario toi tu as besoin d'être à 200% pour battre le Real mais le Real n'a pas besoin d'être seulement à 80% pour te battre même un Real à 110% est capable de te battre mais l'inverse n'est pas possible si tu as 110% tu vas perdre le match si tu as 110% face au Real de Madrid tu vas perdre le match puisque le Real de Madrid ils ont une telle maîtrise une telle organisation tactique une telle expérience dans la compétition que c'est très difficile de les battre très très après partager commenter sur la thématique et s'il n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'artiver la cloche pour ne rien que de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour d'autres vidéos les amis ciao ciao